L'entrée de Farouk Bouddard, le champion du monde des fois Walter, il a 26 ans et il défend son titre face à Somsong. On peut peut-être rappeler aux téléspectateurs que Farouk a pris ce titre de champion du monde le 13 décembre à Coubertin et il s'était imposé au point face au néerlandais Gravenberg. C'est même Gravenberg, tombeur de Somsong à Orléans il y a à peu près un an. On peut quand même rappeler que Somsong a perdu au premier round par un arrêt sur blessure. C'était une blessure qu'il avait contractée déjà dans un combat précédent face à Joe Prestia. Et trois mois après donc à Orléans, Somsong a remis son titre en jeu face à ce néerlandais. Somsong était donné largement favori et au premier bloquage de look kick, son tibia s'est ouvert et il s'était fondé sur le ring et le combat est arrêté au premier round. La ceinture de Farouk et l'entrée de Somsong, l'un des noms les plus célèbres et c'est de Boxtail. Il a 32 ans, une carrière derrière lui, très impressionnant. 240 combats seulement s'il est fait, 200 victoires par KO. Un monstre de résistance physique, de puissance, un petit bonhomme d'un mètre 65 qui a ravi tous les publics de Boxtail de toutes les villes. 66 kg, 800 kg, Farouk 67 kg et il a 9 cm de plus donc il a une allonge supérieure. C'est un combat très important pour Farouk puisque lorsque Farouk débutait la boxe thaïlandaise en 1986, Somsong était déjà une grande star. Donc il va être intéressant de voir son comportement. Farouk n'a pas fait le ramouet. Championnat du monde donc prévu en 5 reprises de 3 minutes. Farouk est plus grand, plus jeune également, 1m14. Le champion en titre face à ce légendaire Somsong. Avec comme arbitre central, Kouider, ancien champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Un de nos gros anciens champions. La question que l'on peut se poser au moment où il démarre ce championnat du monde, c'est de savoir comment Somsong aura récupéré de sa défaite par KO dans le 3e round devant Karl Griffith le 31 janvier dernier au Luxembourg. C'est en boxe anglaise pour son 3e combat professionnel. Le palmarès de Farouk est toujours vierge des fêtes. 21 combats, 21 victoires dont 16 gagnées avant la limite. Et c'est tout de suite Somsong qui avance sur le championnat du monde. Boxeur imprévisible, ce Somsong, qui n'a pour l'instant pas de garde. Lucas Cycle est bien en ligne. Farouk. C'est Somsong qui continue toujours à avancer. Il ne connaît d'ailleurs que cette tactique. Attention à la puissance de ses jambes. Il a souvent l'habitude de construire ses matchs avec ses jambes et de conclure avec ses poings. Reste à savoir maintenant si le tibia de Somsong résistera. Je crois que c'est la grande question. Il porte d'ailleurs une protection sur le tibia gauche. Ce n'est pas encore parfaitement cicatrisé. C'est de graves blessures. Somsong a déjà fait mal à Farouk. Coup de genou du champion du monde. C'est sa grande spécialité. L'image d'ailleurs de tous les boxeurs du club de Farouk où il y a un autre champion du monde qui niche. Il fait très mal Somsong. On l'a vu faire grimacer son adversaire. Il a une frappe lourde. Et puis c'est tout un manque de décontraction. Ce relâchement, ça a d'ailleurs peu perturber un petit peu son adversaire. Très impressionné par la réputation du Thaïlandais. Très peu de boxeurs en Europe d'ailleurs ont tenu la limite face à lui. Il y a Nikema, le français Nikema. Joe Prestia qui au match allé donc avait gagné par KO à la cinquième reprise. Au match retour, Somsong l'avait emporté bien pareil avant la limite au cinquième ronde. Et Gravenberg qui aussi l'a battu. Et fin de cette première reprise. On peut donner un petit avantage à Somsong je pense. Durant tout le combat, c'est lui qui fait la pression, c'est lui qui avance. On a dû placer un beau haïki, de bons middle kicks et quelques bonnes séries de points encore. Farouk écoute-moi mon gars, écoute-moi. Tu m'écoutes ? Il est à toi. Il faut que tu y croises. Ok, tu l'as piqué d'une droite, tu l'as mis d'autre, tu l'as mis, tu l'as piqué, ok ? Corps à corps, t'es plus fort, il aime pas ça. Fatigue-le. Il faut pas laisser le premier ici à tout, ok ? Quand tu es pique, c'est bien, il est remise tout de suite. Donc là, c'est la première défense de son titre. Un court crochet droit. Une bonne droite derrière, mais elle arrive en bout de course et malheureusement pour Farouk. Il ne faudra pas craquer psychologiquement dans ce match. La pression sera terrible pour Farouk face à ce véritable guerrier des rings qu'est Samsung. Deuxième reprise. Samsung, d'ailleurs, surnommé le bûcheron. Étonnant ce petit homme. C'est encore lui qui avance sur le champion du monde. Il fait le combat. On a entendu Omar demander à son boxeur de remiser, de prendre l'initiative, de ne pas subir. Très beau high kick de la part de Samsung. C'est un bel goût. Ça ne sera pas comptabilisé. Je ne pense pas. On sent toute la puissance de Samsung. Chaque coup de nez font très très mal. Bonne esquive et enchaînement des deux points. Des larges crochets. Farouk subit pour le moment. Malgré son allonge, malgré sa taille, il n'est pas allé à distance. Il faut dire qu'on fait assez lui dire à Samsung et Samsung avance, avance continuellement. Il y a une certaine tension dans ce match. Il me semble que Farouk n'est pas complètement décontracté. Pas quelques coups de genou. Il en cède avec les cordes. L'intervention de l'arbitre. Farouk est plus pauvre. Enfin, de toute façon, Farouk démarre toujours ses combats très lentement. Oui, mais il n'y a que cinq rounds et il faudra tout de même marquer des points rapidement. Et Samsung vient d'enlever son protège-dents. Alors, comment l'interpréter ? Eh bien, généralement, la plupart des Thaïlandais boxent sans protège-dents. Ils ne craignent rien, ils disent. Non. Ça les gêne. Incroyable. Ça, d'ailleurs, peut un petit peu démoraliser Farouk. Ou le remotiver. Parce que Samsung ne fait pas la pression avec les jambes, il la fait avec les points. Un petit contre, une deuxième fois au tapis dans ce round. Samsung, mais sans conséquence sur le bulletin des juges. Je ne sais pas compter. Une belle gauche en contre de Samsung. Et Farouk a reculé. Différence d'efficacité. Et vous l'avez remarqué, bien entendu, Samsung est un boxeur fausse-garde. Le point droit en avant. Le titre de la part de Samsung. Une reprise que l'on peut donner au challenger, au Thaïlandais. La pointe du menton. Directe du gauche, très précis. Mais Farouk n'a pas bronché, il l'a bien prise. C'est un véritable plaisir pour lui, de monter sur un ring. De donner des coups, d'en prendre. Il va faire randonner quand même. C'est toi le champion, Louis-Homard. Il essaye de remonter son boxeur. On sent une différence d'assurance, de confiance dans le coin. Un boxeur plus relâché. L'autre encore tendu et soucieux. Troisième reprise. Et Farouk essaye de travailler un petit peu à base de directe du gauche. Vu son allonge, je pense que c'est une bonne solution. Attention, remise aux réactions du Thaïlandais. Qui est ce qui vient et qui est surpuissant. Avec ce crochet du gauche. Mais honnêtement, Jean-Philippe, je pense que le TIGA de Samson ne doit pas être totalement rétabli. Il ne se sert pas fréquemment de cette jambe gauche. On l'a connu beaucoup plus puissant. Et Samson a peur de la blessure. Ça sera peut-être la chance du France. Elle en fait championnat du monde. Il faudra exploiter la moindre faiblesse du challenger. Surtout que je pense que Farouk a vraiment toutes les qualités physiques, techniques pour éventuellement s'imposer face à Samson. J'en suis persuadé. Et pour cela, il faut qu'il se libère maintenant. Nous attaquons la troisième reprise. Il en reste ensuite deux. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. Il faut y aller. Un petit crochet gauche de Samson qui est passé au travers de la gare. De Farouk qui souffre un petit peu, qui vient de souffler. Samson qui, d'ailleurs, a remis son son protège-dent. Il avance, il avance constamment. Il esquive bien et Samson n'est pas grand à 1,65 m, mais il a des bras très longs. C'est un combat quand même qui éclaire puisque l'arbitre, M. Guider, n'est presque pas intervenu. Combat de très bonne qualité. Et là, il faut que Farouk elle. Il faut prendre l'initiative, empêcher Samson de s'organiser. Le faire un petit peu douter car pour le moment, le challenger est en pleine confiance. C'est lui qui impose son rythme. Il vient de perdre l'équilibre. Pour la deuxième fois dans ce round, en lançant ce large crochet gauche, il s'était touché en contre le Thaïlandais. Ce qui ne l'empêche pas d'avancer. Troulant, ce coup de pied de Farouk. Et derrière, Samson a remisé donc avec ce high kick. Samson a le poids levé à la fin de ce troisième round. Il marque un petit peu plus de points et creuse un petit peu plus l'écart dans ce championnat du monde. On peut lui donner deux points d'avance maintenant. Il bloque superbement l'attaque de Farouk. en lui tenant le pied et en enchaînant avec son point gauche. Farouk a commencé sa carrière en octobre 1986. Il y a près de 6 ans, il y avait 20 ans et Samson était déjà au sommet à l'époque. Il faisait partie du top 10 des boxeurs thaïlandais. Pascal, combien y a-t-il de boxeurs français qui pratiquent ce sport ? Entre 7 et 8 000. Entre 7 et 8 000 licenciés. Il y en a près de 100 000 en Thaïlande. Et il y a deux grands stades en Thaïlande. Deux grands stades. Deux grandes compétitions. Pas de grandes compétitions si l'on veut mais il y a surtout deux grands stades. Il y a donc le Lumpini et le Rajadaman. Il y a près de 15 à 20 000 spectateurs qui se déplacent régulièrement et il y a tout un système de paris et d'enjeux. La boxe stade est un véritable marché. C'est le sport roi en Thaïlande. D'ailleurs maintenant beaucoup d'Européens vont s'entraîner en Thaïlande et boxe dans ces deux grands stades. C'est un honneur pour les combattants français et européens de pouvoir évoluer sur ces rings. L'avant dernier round de ce championnat du monde. Farouk ne pratique pas sa boxe habituelle. Il cherche à travailler encore à corps, il essaie d'user ses adversaires avec ses genoux et là Samson ne reste pas la possibilité et de son côté le Thaïlandais continue sa pression. Il démontre de belles qualités de résistance Samson car à la suite du chaos qu'il avait suivi au Luxembourg il y a quelques semaines, on n'imaginait pas qu'il soit capable de se retrouver dans un championnat du monde de boxe thai et d'être aussi bon qu'il l'est ce soir. Mais là il est chez lui, c'est la boxe thai. Ce sont de même. Il y a les coups de genoux, il y a les low kicks, là il ne manque que des coups de roue. En fait ce championnat du monde a été conclu sans coup de roue. C'est un accord qui intervient entre les deux parties. Peu de conviction du côté de Farouk quand même. Farouk souffre dans ce quatrième round, il est de plus en plus marqué, il n'arrive pas à changer de rythme, et le fait d'être très contracté. Samson le suit, il ne le lâche pas Samson, il avance continuellement. Il a rendu un petit peu plus inefficace. On a tendance souvent à parler de la puissance de Samson, mais on oublie sa souplesse. Il lève la jambe, il la lève bien. Ces middle kicks portés par Samson doivent faire terriblement souffrir les bras du champion du monde de Farouk. Il n'empêche que Samson ne se sert pas de sa jambe gauche comme il s'en servait il y a encore quelques saisons. Imprévisible Samson. Il était prêt à lui taper dans la main, mais il gagne, Soun comme il a d'ailleurs pratiquement gagné les précédents. Et Farouk, s'il veut conserver son titre mondial, devra gagner par KO dans les trois dernières minutes du match. Mais en a-t-il les moyens ? L'un des rares coups de genoux de Farouk. Il y a toutes les qualités physiques, techniques pour s'imposer face aux Thaïlandais. Dans un championnat du monde, il y a le côté stratégique, le côté mental. Bien entendu, et souvent la différence se fait à ces niveaux. Je crois que c'est plutôt le côté mental. Farouk, qui est un admirateur de Farid Kemich, surtout pour sa combativité illégalée en France, explique Farouk. Mais je suis aussi admiratique des exploits de Kronzak. C'est un boxeur très intelligent. Et puis j'aime bien entendu Prestia et Deskers. Il faut que Mark trouve les mots juste pour motiver son boxeur et lui faire comprendre qu'il est encore possible de gagner dans les trois dernières minutes. Mais ce sera dur, dur. Sombe Song est en tête. Il reste trois minutes dans ce championnat du monde. Et Farouk n'a plus aucune alternative que de rechercher le carreau. Il faut donner tout ce que l'on a maintenant pour conserver son titre mondial. C'est la dernière reprise. Échange de jambes des deux côtés. Cette dernière reprise sera très certainement violente. Le kick de Farouk qui a déséquilibré Sombe Song. Beau mouvement du français. Petit sourire de Sombe Song qui a accusé cet enchaînement. C'était bien fait. Un front kick. Un front kick qui arrive donc sur la face du Thaïlandais. C'est peut-être la chance de Farouk. Sombe Song est plus vieux à 32 ans. Pratiquement 250 combats. Il n'est plus très frais. Farouk est jeune. En pleine possession de tous ses moyens. Alors sait-on jamais. Mais c'est pas en procédant de cette façon qu'il y arrivera de toute façon loin. Puisque c'est Sombe Song qui continue à avancer. Il faut frapper le premier Farouk. Voilà un bon direct du gauche. Sombe Song recule. Croyant le kick de Sombe Song. Farouk, à mon avis, Farouk n'y croit plus. Il sait qu'il lui reste maintenant deux minutes. Et s'il n'y va pas maintenant, il n'y aura jamais. Il vient de souffler. Il souffre, Farouk, dans cette fin de match. Il vient de le bousculer. Un balayage. Un balayage. Il lui a pris les deux jambes. Ça comptera dans le pointage ? Je pense que ça peut compter. Parce que là, c'est net quand même. Il lui prend les deux jambes et... C'est la reprise la plus disputée, mais c'est la dernière aussi. Et le thaïlandais continue à marquer la différence, même sur cette dernière reprise. En tout cas, un combat très propre, puisque l'arbitre n'est pour ainsi dire pas intervenu. Un coup de genou. Et c'est Samson qui place le coup de genou. On attend les coups de genou du côté Farouk. Et en fait, c'est Samson qui termine la rencontre avec ce coup de genou. Tout un symbole, peut-être, pour ce champion là du monde. Il y a un beau low kick intérieur. Samson a été déséquilibré. Et ça fait très mal, c'est le kick intérieur. Ça déstabilise l'adversaire. Et ensuite, on a du mal à trouver ses appuis pour bien envoyer les points. La décision qui devrait, bien entendu, revenir à Samson. Et ainsi lui permettre de reprendre le titre mondial. Le thaïlandais. Mon pointage personnel, moi, je donne 4 points d'avance à Samson. L'exception de Farouk, mais il a été dominé par plus fort que lui. Samson est de retour et il a encore de beaux combats en perspective, même s'il a 32 ans. A l'é Claudia Vincent de Marseill dans un crime Réalream de Parijolo. Sous-titrage. 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 Sous-titrage ST' 501